Depuis sa création, le centre de Modane a participé par une assistance technique directe au développement de l'industrie aérospatiale. Une grande diversité de moyens est mise à la disposition des constructeurs. Une maquette Airbus complète de la société MBB à l'échelle 1-9-5 est en essai AS1 pour l'étude de ses caractéristiques aérodynamiques. Cette nacelle isolée, support du moteur GE36 développé en commun par Snecma et General Electric, est en veine pour l'étude de l'écoulement interne et pour l'analyse, à l'aide d'un peigne tournant, du champ aérodynamique externe et de sa traînée. Décollage et atterrissage sont simulés avec ce dispositif spécial d'effet de sol. Pour les avions supersoniques, le centre de Modane réalise des programmes d'évaluation très complets dans les domaines transsoniques et supersoniques. En veine, une maquette du Rafale de Dassault-Breguet. Équipé de charge, l'avion doit être essayé pour circonscrire les risques de flottement. A AS1, on analyse l'éjection des charges et leur trajectoire par cinématographie rapide. Voici la restitution à cadence normale d'un enregistrement fait à 1000 images par seconde. Ici, la trajectoire d'un missile à SNP est analysée au moyen d'un dispositif à 6 degrés de liberté piloté par ordinateur. Les missiles font l'objet d'une évaluation aérodynamique complète dans un large domaine d'incidence et de dérapage. Réalisation d'un essai sur maquette ASMP dans la soufflerie S3. Les grandes dimensions de la soufflerie S1 sont particulièrement favorables pour l'étude, à une échelle réaliste, des lisses transsoniques. Également pour des essais de performance d'un rotor d'hélicoptère de 4 mètres de diamètre. Avec une plage d'incidence comprise entre plus 25 degrés et moins 95 degrés. En essai, un rotor de l'aérospatial. Les températures hivernales permettent l'étude de formation de givres et la mise au point de dispositifs de dégivrage. Les installations du centre autorisent des applications dans d'autres secteurs industriels. Cette maquette a permis de préciser la faisabilité d'un paquebot à voile. L'examen de la réponse aux excitations du vent a été fait pour la construction de ce pont. C'est parti! C'est parti! Sous-titrage ST' 501